Bonjour à tous, bonjour à toutes, Maël de Vapoteur.net Aujourd'hui ça va être une petite revue de la nouvelle gamme Vapoteur, une gamme de 5 outils qui ne devrait pas tarder à sortir, par chance on a pu les avoir en avant-première histoire de les goûter un petit peu, alors en fait cette nouvelle gamme s'appelle la gamme 24, est-ce que c'est la gamme 24 heures ou alors ils veulent qu'on dise la gamme 24, je ne sais pas vu qu'ils aiment bien mélanger un petit peu français anglais, 24, pourquoi parce que ces liquides sont faits pour le holiday, apparemment on serait sur une teneur en arômes de 30% de moins que ce qu'ils avaient fait précédemment, donc je pense qu'on va être sur des liquides un petit peu moins écœurant, un petit peu moins prenant, parce que même si on prend par exemple Over the Rainbow qui était une bonne tuerie, il faut quand même le dire, il était vraiment très bon, arrivait à un moment à devenir écœurant, alors je pense qu'ils ont décidé de faire une petite gamme vraiment plus pour le quotidien et le vapotage, donc au niveau du packaging, là on est sur des flacons de 20 ml, ils sont très beaux, ils sont tous designés avec un petit côté peinture, vraiment sympa, voilà par exemple sur ce piscine, donc ils font envie, c'est des liquides qui quand on les reçoit, ils vous donnent envie d'être bapotés, rien que par leur emballage, petite chose que je regrette par contre, mais après ça c'est comme je dis, c'est la complainte du bourgeois, voilà, les bouteilles elles sont pas transparentes, donc on peut pas voir la couleur du liquide, bon, on s'en fout, on va bien, voilà, juste le petit truc, après voilà, les nouveaux packaging, ils sont toujours au top, le bouchon, sécurité enfant, l'épito, enfin bref, tout le tralala, là on va être sur des liquides en 6 mg de nicotine, et puis on va commencer par le Night Flight, donc je vous retrouve tout de suite, le temps de faire mon petit coton, et puis on l'essaye ensemble. Donc on commence par le Night Flight, alors, quelque chose que j'ai pas souligné quand même tout à l'heure, durant l'introduction, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont vraiment eu un souci de packaging sur l'ensemble de la gamme, afin de connecter un petit peu tout leur liquide, parce que comme vous le savez, la gamme c'est Vaporinut 24, donc lié avec les 24 heures d'une journée, etc, donc là ça m'est débile, et donc, en fait, tous les noms des 5 liquides font référence à une journée, donc on a le Perfect Day, on a le Pure Morning, et les 3 autres qui vont rappeler un petit peu la nuit avec le Flight Night, le Blue Moon, et le Crescent Moon, donc ça voilà, c'est la petite parenthèse un peu sympa, pour le Flight Night, donc vous l'avez la description, parce qu'avec, j'ai pu recevoir un petit déployant super sympa, qui va vraiment nous décrire un petit peu les arômes, donc le Night Flight, Night Flight, c'est un café profond, agrémenté de crème, de whisky et de biscuit aux amandes. Bon, on dit comme ça, on se prend le café et les biscuits aux amandes directs d'un coup, on va déjà commencer par le sentir, on va voir ce qu'il donne. Alors, à première vue, le café, je ne le sens pas tellement, je sens beaucoup le whisky, le whisky, un peu les amandes un peu style, vous savez, le gâteau qui a bien trempé dans l'alcool, gâteau à l'alcool, ouais, c'est sympa, vraiment, par contre, une odeur prononcée, par contre, le café était un petit peu absent. Donc, je vais goûter ça tout de suite, et puis, on en repart. Alors, déjà, au niveau de la vapeur, on est sur quelque chose de très correct, même si je n'ai pas pu trouver d'informations à ce sujet, ça a l'air d'être du 50-50, comme l'ancienne gamme. Au niveau du 8, là, on est sur du 6 mg de nicotine, et au niveau du goût, alors là, contrairement à l'odeur, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on sent bien le café. On a le café qui est vraiment en arôme dominant, et derrière, on a ce petit biscuit aux amandes qui est relevé par le whisky. Donc, c'est assez subtil. J'avoue que moi, qui n'aime pas le whisky, je n'attendais pas forcément à grand chose de ce liquide. Les arômes sont là, mais ils ne nous flinguent pas la bouche, comme le On The Storm, qui arrive avec son poire-poignet de cacao, et qui en devient limite écœurant. Pour le moment, je pense qu'ils ont un bon point pour cette gamme All Day. Vraiment très bon. Bon, après, voilà, on ne va pas non plus passer une demi-heure sur chaque liquide. On sent bien les arômes, il y a de la vapeur, il y a du bon hit. Bon, à la limite, peut-être que les amandes, elles ne ressortent pas tellement, parce qu'il y a du whisky et du café, donc forcément, l'amande, elle se fait un petit peu dépenser. Mais, voilà, il a vraiment le mérite d'être sympathique. Et nous nous retrouvons pour le Crescent Moon. Alors, à ne pas confondre avec la marque de modder. Alors, le Crescent Moon, toujours le petit Flyers. Le Crescent Moon, une poire gourmande, mêlée de pain d'épices et de caramel. C'est parti. Alors, La poire arrive subtilement. En fait, en arôme prédominant, on est vraiment sur le pain d'épices. Là, il n'y a pas photo, on le sent. Il est vraiment très bon. En léger arrière-goût, on a ce côté sucré de la poire. Alors, ce n'est pas la poire qui est vraiment trop présente, etc. Elle arrive vraiment subtilement derrière le pain d'épices. Et en recherchant un petit peu, en faisant vraiment attention, on a ces petites notes de caramel qui se développent à la fin de la bouffée. Mais vraiment, sur le... Non, on est vraiment sur les liquides, vraiment sympa. Je vais rajouter quelques gouttes. Mais... Alors, ce qui est vraiment sympa, Pour des liquides, des liquides all-day, C'est que... Le goût reste en bouche. Mais... C'est pas... Je veux dire, vous pouvez... Je ne me fais pas un rinçage de bouche à chaque liquide, etc. Mais on arrive quand même à obtenir quelque chose de neutre Au bout d'un certain temps, Ce qui va nous permettre de baboter autre chose, Ou de manger, de boire, Et de vraiment profiter de tout. Non. Alors vraiment, très bonne surprise également. Tout comme le whisky, le pain d'épices, J'aime ça. Mais à petite dose. Et là, ils vont... Ils ont vraiment réussi à le surdosé. Alors, vous allez me dire, Mais dis donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de dépôt. Et écoutez, pour le moment, j'en ai goûté deux. Et... Ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment très bons. Et nous nous retrouvons pour le perfect day. Alors. Ah si. Là, j'en ai parfait. Malgré tout, pas ensoleillé du tout. Et nous allons sentir celui-ci. Alors. Déjà, Au niveau de la description, On est sur un macaron complexe. Au saveur de rose, Litchi, Cacao et framboise. Un petit mélange qui devrait être assez floral et sympa. Au niveau de l'odeur, on sent le biscuit. La rose, je la sente vraiment très loin. Et principalement, on va sentir la coco et la framboise. Et puis, on repart, on goûte ça, et on en repart. Alors, je suis assez étonné. Je suis assez étonné sur ce liquide. Là où les deux autres étaient quand même assez prononcés sur un arôme en particulier. Celui-ci. Celui-ci. Alors. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a quand même une odeur de... Un goût du macaron. Assez subtil. Donc, un goût de biscuit très fin. Et en fait, c'est vraiment une fois que la bouffée a été prise. Qu'on va sentir la framboise. Donc, le côté framboise biscuit donne super bien. Et la rose, elle arrive derrière. Avec le litchi. Donc, c'est un peu compliqué à vraiment dissocier les deux. Et la coco, en fait, va venir arrondir le tout. Comme sur certains gourmands, où on va y mettre une pointe de vanille. Histoire de vraiment alléger le tout. Et arrondir les arômes. Là, c'est la coco qui va remplir ce rôle. Dans le principe, on n'est pas du tout sur un liquide écœurant ou très prenant en arômes. On les sent. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il remplit son rôle de holday. Il se laissera vaper vraiment toute la journée. Alors, par contre, du fait que je le trouve un petit peu neutre, un petit peu plus neutre que les précédents, j'ai un peu peur que, à la longue, on s'habitue au goût et on n'y retrouve pas toutes ses saveurs. Mais sinon, ça reste un liquide vraiment correct, avec une bonne vapeur, un I-6 qui ne nous expose pas la gorge ou on complètement insipise. On est vraiment sur quelque chose d'équilibré. Donc, vraiment sympa. Et on se retrouve pour le quatrième liquide de la marque Vaponaute, la gamme Vaponaute 24, le Blue Moon, au profondeur de la nuit. Alors, le Blue Moon, c'est un anis intense, douce des taches, des notes d'ananas et d'agrumes. Oui, au niveau de l'odeur du liquide, euh, anis. On sent des notes d'anis. Et vraiment légèrement derrière, l'ananas arrive. Les agrumes, euh, ils sont perdus. Nous avons perdu les agrumes. On va tester ça. Souvent, euh, sur les trois précédents, au niveau des, de l'odeur et du goût derrière, si on prend par exemple le Flight Night, avec le, euh, le café qu'on sentait pas du tout l'odeur, mais qui était super prononcé, euh, en arôme. J'espère que là, on va vraiment avoir quelque chose d'explosif entre l'ananas et, euh, et les agrumes. Alors, c'est sûr. On est sur un anis intense. Euh, encore une fois, euh, je pense qu'ils ont réussi, euh, à doser correctement, le, euh, leurs arômes, parce que, euh, contrairement à certains eaux cultivanisées, euh, on n'a pas l'impression d'avoir cette, cette anesthésie, en, en, en bouche. On est vraiment sur quelque chose de, de léger, d'un peu prononcé, sucré, euh, et vraiment très sympathique. Par contre, euh, au niveau de l'ananas et des agrumes, ils ont pas pris leur train, euh, ils sont complètement en retard, en retrait. l'ananas, il va vraiment falloir aller le chercher pour le sentir. Ce qui se colle vraiment à l'anis, c'est qu'on va le sentir sur des petites notes, euh, acidulées, euh, Euh, les agrumes arrivent vraiment, vraiment, après. Vous avez pris votre bouffée, vous avez senti l'anis, mélangé un petit peu avec, euh, l'ananas, et les agrumes arrivent vraiment sur le palais, ensuite. Donc là, je commence juste à peine à les sentir, euh, en vous parlant. Ouais. Alors liquide vraiment sympathique, vraiment anisé. Euh, pour les inconditionnels de l'anis, c'est un liquide que, que, que je vous conseillerais. Euh, après, en, en, en all day, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer, euh, aimer l'anis, euh, pour pouvoir, euh, le tenir. Sinon, encore une fois, très, très bon liquide, bien équilibré, malgré, euh, ces agrumes, qu'on a un petit peu de mal à, 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 à concevoir, euh, il y a vraiment, il y a des petites notes d'amertume, donc je pense que c'est le côté agrumes qui ressort. nous revoilà pour le dernier liquide de la gamme Vaponeau de 24, avec, comme promis, euh, le purement nid. Alors, je vais garder pour la fin parce que, euh, euh, c'est un liquide que je pense, euh, je vais adorer. Donc euh, au niveau du descriptif, on est sur une menthe puissante accompagnée de pommes et de kiwis. Euh, pommes, kiwis, pour moi, à chaque fois, c'est une tuerie. Donc j'espère ne pas être déçu. Euh, euh, au niveau, euh, de l'odeur, on sent la menthe. Et on a vraiment ce mélange de pommes et de kiwis, euh, derrière. Voilà. Ça a l'air vraiment d'être excellent. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, euh, quand ils ont dit menthe puissante, on est vraiment sur quelque chose de frais. Euh, ce qui est vraiment sympa, c'est, euh, justement, ce côté menthol. Alors, on n'est pas sur quelque chose de frais où ils ont blindé le coulada et ça nous arrache la tronche, euh, en, euh, en deux secondes. On sent vraiment la feuille de menthe. Hein, vraiment la menthe verte, vraiment très sympa, un petit peu sucrée, subtile. Et c'est derrière cette menthe, euh, qu'on va avoir la pomme et le kiwi, en laissant vraiment tous les deux mélangés. Et eux, ils vont apporter ce petit goût sucré, fruité, euh, euh, qui, euh, pour moi, est excellent. Euh, euh, ce qui est intéressant derrière, c'est ce petit côté frais qui est pas du tout agressif, qui, lui, va vraiment, euh, rester, euh, en bouche. On est vraiment sur, euh, une menthe, euh, pas du tout agressive, encore une fois. Euh, euh, au niveau de la pomme, on est vraiment sur une pomme verte, bien travaillée, bien construite. Euh, euh, quand même, le kiwi reste un petit peu en arrière. Euh, euh, on est vraiment sur la menthe pomme avec un petit peu de kiwi derrière. Euh, euh, en soi, c'est pas trop gênant. Euh, on sent vraiment que le nitide est équilibré. Euh, euh, du fait de la menthe, par contre, euh, on a un hit légèrement plus faible que sur les précédents. On est vraiment sur, euh, sur quelque chose de moins prononcé. Et, euh, et je pense qu'il porte bien son nom, euh, de pure morning. Euh, parce qu'à vaper au matin, c'est léger, c'est frais, ça réveille. C'est pas agressif. Euh, c'est vraiment, euh, très sympa. Et nous voici pour une, euh, pour la conclusion, donc, des Vaponaute, euh, des Vaponaute 24. Euh, très bon dans l'ensemble. Une petite déception, quand même, avec, euh, euh, le, euh, le macaron. Alors, ils ont un ou tous, disons, un petit peu bizarre, euh, avec le Perfect Day, euh, où je sentais pas vraiment tous les, euh, les arrondes décrits. Euh, sinon, pour le reste, euh, vraiment une très bonne surprise. Euh, je pense que, euh, Vaponaute, euh, euh, a su répondre, je pense, à, à certaines exigences de leurs clients, hein, parce que, euh, comme je vous disais, le, si on prend l'Overs de Rainbow, j'en étais un adepte pendant un petit moment. Un liquide que j'ai adoré. Euh, voilà. Maintenant, euh, j'en va de 10 ml, et puis, euh, voilà, je passe à autre chose, parce que, euh, vraiment, c'est vraiment trop prononcé, trop, trop, trop d'arômes. Alors que là, on est vraiment sur des trucs beaucoup plus travaillés, beaucoup plus subtils, on est, euh, qui sont vraiment, vraiment très sympas. Euh, en termes de composition, je vous le rappelle, euh, euh, il n'y a pas encore d'informations à ce sujet, malgré, d'après, la densité de vapeur. On reste sur du 50-50. Au niveau du 8, euh, on sera sur quelque chose de vraiment tout à fait correct. Au niveau des différentes tonicotines, euh, j'imagine que ça va être comme l'ancienne gamme, c'est-à-dire qu'on va être sur du 0, 6 et 12, hein, on n'a pas encore, euh, vu à paraître de vapo-notes en 15 ou en 18, euh, euh, qui pourrait convenir, euh, aux gros fumeurs qui ont vraiment besoin de, de cette, de ce taux de nicotine. Euh, euh, au niveau du packaging, on est sur des flacons de 20 ml. Alors, toujours aucun détail au niveau du tarif, à savoir que, euh, euh, au prix les plus bas, euh, vendu, comptier, il me semble qu'ils sont à 8,50€ ou 8,90€ pour les 10 ml, pour les anciens. Euh, pour cela, euh, euh, bon, si on parle d'une logique x2, on serait sur du 18€, 17-18€, euh, les 20 ml. Euh, c'est du holiday, donc j'espère quand même que, euh, ils feront un tarif un peu plus bas, du style, voilà, 15, enfin, 15€, 14-15€, les 20 ml. Je pense qu'on serait sur des prix vraiment, euh, vraiment attractifs. Euh, je vous laisse, euh, vous faire votre propre avis, euh, lorsque cette, cette gamme sortira. Je pense que, euh, la plupart des, des, des grandes boutiques qu'on connaît, euh, euh, ou partenaires au site, euh, euh, ils feront la gamme, vous n'aurez aucun souci à aller trouver. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne gamme et une très bonne surprise, euh, pour ce début, euh, d'année 2015 dans la vape française. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. Salut !